salut à tous les amis c'est vincent vous êtes sur vincent quête aujourd'hui je vous parle de l'eurovision 2022 qui aura lieu à turin en italie je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette 66e édition du concours avec derrière moi vous le voyez une première image de la scène on va justement parler n'oubliez pas vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche juste ici pour ne rien manquer comme on dit à l'eurovision la de l'eurovision 50 est béguin c'est une vidéo que je devais vous présenter les répétitions commence aujourd'hui même le 30 avril cette année l'eurovision ce sont les mardis 10 jeudi 12 et samedi 14 mai depuis turin les deux demi finales en france et sur france 4 et culture box et la grande finale sur france de l'eurovision si vous ne savez pas vraiment ce que c'est j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur sur le sujet et même un petit quiz des amis je vous mets tous les liens dans la description cette année donc direction turin en italie après la victoire des manes qui l'an dernier à rotterdam ce groupe de rock italien que l'on a beaucoup entendu en europe et même ailleurs dans le monde jusqu'aux états unis comme quoi ça brise des carrières de faire de faire l'eurovision de gagner l'eurovision c'est bien aussi de faire mentir quelques clichés vous connaissez leurs chansons zittier buoni à wannabe your slave ou encore la reprise de begin à 300 km de lyon seulement on peut d'ailleurs y aller en tgv depuis la france la ville de turin se situe au nord-ouest de l'italie dans le piémont c'en est d'ailleurs la capitale avec 800 mille habitants c'est la troisième ville italienne qui accueille l'eurovision c'était pas arrivé depuis 30 ans cette édition 2022 a donc pour thème de sound of beauty le son de la beauté vous entendez mon merveilleux accent anglais une manière de mettre en image l'élégance de la chanson sous toutes ses formes vous voyez le logo qui reprend en fait les vagues que l'on utilise pour représenter les ondes musicales en vidéo ça s'appelle la simati qu'on découvre peut-être ensemble ce mot dans ce logo on retrouve aussi l'image une certaine image peut-être d'un des jardins italiens géométriques et symétriques du côté de la scène au coeur du pala olimpico de turin construit spécialement pour les JO d'hiver de 2006 on est sur un concept assez grandiose et ambitieux nom de code the sun within en français le soleil à l'intérieur 100% italien dans sa conception sa construction on retrouvera au milieu de la scène d'énormes demi-cercle qui tourne sur eux mêmes et qui représentent le soleil en mouvement est peut-être le plus étonnant dans cette scène une fontaine et oui entre la scène principale et une scène avancée sans oublier la green room cet endroit où toutes les délégations attendent les résultats qui sera organisée sous la forme d'un jardin italien sur cette scène on retrouvera le trio d'animateurs choisi cette année alessandro catellan laura possini et mika le premier est un grand présentateur tv en italie avec notamment x factor la deuxième est une célèbre chanteuse italienne en france a notamment chanté on n'oublie jamais rien on vit avec aux côtés d'hélène ségarat et enfin le dernier je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter mika sa internationale polyglotte il avait refusé et oui de participer à l'eurovision en tant que chanteur il a quelques années mais cette année il revient il vient il passe à la présentation de l'autre côté du décor un peu ce qui va peut-être ramener devant l'eurovision en france des téléspectateurs de the voice où il a été juré l'eurovision ce sont trois moments les deux demi finales et la grande finale sauf que pour ces trois rendez vous il y en fait trois choses ce qui en fait donc neuf au total neuf où les spectateurs peuvent assister les fans de l'eurovision sont évidemment nombreux parmi eux et cette année on aura marqué des prix assez élevés pour assister à l'eurovision jusqu'à 350 euros pour le grand show en direct de la finale et 150 euros ce même show pour ceux qui ne verront rien c'est cher mais après tout c'est un spectacle qui coûte très très cher à organiser plusieurs millions dizaines de millions d'euros 40 pays sont en compétition cette année 17 dans la première demi finale vous les voyez à l'image 18 dans la seconde là aussi vous voyez ces quelques drapeaux et 5 déjà qualifiés pour la finale ce sont les plus gros contributeurs au budget de l'eurovision on appelle cela le big five deux pays font leur grand retour cette année l'arménie qui a d'ailleurs remporté l'eurovision junior en décembre dernier avec malina mais aussi le monténégro et une exclusion il faut le noter cette année la russie exclue suite à l'invasion russe de l'ukraine alors je ne peux pas vous présenter tous les candidats je veux que ça reste comme une vidéo assez courte mais je vais vous donner comme l'an dernier mais quelques préférés et je précise mes préférés à écouter pas forcément ceux qui sont les mieux placés pour gagner même si évidemment je croise les doigts pour eux l'espagne avec chanel et ses vidéos slow mo l'espagne qui semble de retour pour de bon cette année à l'eurovision c'est un vrai coup de coeur cette chanson en espagnol et en anglais un autre coup de coeur très partagé d'ailleurs chez les euro fans la suède avec cornelia jacobs et homico ceux une voix un peu éraillée une belle mise en scène sur la sélection nationale et un charisme assez fou la pologne aussi avec oakman et sa chanson river une balade c'est calme c'est reposant et c'est très agréable à écouter ça rend bien aussi en live et ça c'est très important à l'eurovision eux je ne pouvais pas ne pas en parler nos bretons préférés alvan et aez avec fulaine grand gagnant de la sélection française il danse avec le diable et alors c'est parti des paroles de la chanson on leur souhaite évidemment tout le meilleur à turin je voudrais finir avec deux chansons que j'aime bien mais dans les versions studio parce que ça rend pas forcément très bien en live de ce que j'ai pu en voir en tout cas malte et mamuska i am what i am et l'autriche avec hello et le duo lumix pia maria c'est dommage parce que ces chansons sont vraiment plutôt cool dans deux cils par contre totalement différent voilà pour quelques-uns des représentants cette année c'est dur de faire un choix mais pour être totalement transparent voici mes 12 points mais 12 points de l'édition 2022 sans la france je respecte quand même la règle 12 points sur toutes les délégations et avant les premières répétitions qui commencent je vous rappelle aujourd'hui à turin en tout cas vous pouvez écouter les 40 chansons en compétition le lien est dans la description et juste avant de finir si vous voulez en savoir un peu plus sur l'eurovision avec beaucoup de détails et beaucoup d'anecdotes pour découvrir en longueur tous les participants de cette année je vous propose d'écouter le podcast des amis de 12 points avec thomas quentin et vincent je vous avoue que j'écoute tous les épisodes dès que ça sort et finalement vous que vous les connaissez un petit peu puisqu'ils avaient répondu à mes questions dans la vidéo spéciale sur l'eurovision junior je vous mets le lien de leur podcast dans la description n'hésitez pas à aller les écouter j'en profite aussi pour faire ma promo à moi sur mes comptes perso où je parle beaucoup d'eurovision dans les jours à venir c'est la fin de cette vidéo merci amis d'avoir été au rendez vous on se retrouve très vite vincent quête c'est des vidéos toutes les semaines on se parle aussi sur les réseaux sociaux c'est at vincent quête vive l'eurovision et surtout n'oubliez pas soyez heureux restez curieux